Bonjour Thierry, merci d'être avec nous pour Mastéos et on va évoquer certains des auditeurs qui vous ont écouté lors de précédents passages où vous nous proposiez d'investir à l'étranger, qui ont donc quitté la France et qui veulent maintenant investir en France, c'est ça les expatriés à qui vous recommandez d'investir dans l'immobilier locatif, pourquoi ? C'est dans le sens inverse donc. D'ailleurs je voyais une étude sur ce plateau qui montrait que Paris était la 48ème ville sur 50 sur le classement des villes qui attirent les expats donc on n'est pas une ville qui attire beaucoup les expats, en revanche quand on parle aux expatriés, ils nous font assez rêver parce qu'ils sont à Dubaï, à New York, à Londres ils ont une vie trépidante du soleil, des salaires élevés, de fiscalité. A Londres, du soleil ? Oui à Dubaï en tout cas avec les influenceurs il y a quand même 0% d'impôt, enfin on a pas mal de clients qui viennent de là-bas. Quand on les a au téléphone, il y a quand même une chose qui leur manque terriblement, à votre avis c'est quoi ? BFM Business. Oui, mais ils peuvent nous regarder sur internet. Et non, c'est le système bancaire français qui, on aime s'en plaindre, mais reste le plus avantageux au monde en ce qui concerne le financement immobilier. On a les taux les plus bas du monde, on emprunte à 2,5 en moyenne quand l'inflation est à 7,8, au UK c'est 6, à New York ils empruntent à 7% à taux variable. Vous imaginez la banque qui vous appelle le matin pour vous dire qu'ils doublent votre mensualité, voilà, ça c'est la réalité bancaire des expats. Donc ils ne rêvent que d'une chose, c'est de revenir et d'investir parce qu'ils n'ont pas beaucoup de retraite, ils ne savent pas trop comment ça va se passer. Ils ont besoin de se sécuriser, ils ont besoin d'un point de chute. Ils sont 95% à faire de l'investissement locatif, on s'en doute. Le problème c'est qu'ils ne sont pas logés à la même enseigne que nous autres. Ils ont en moyenne 40% d'apport et des taux majorés de quasiment un demi-point en moyenne. Donc ça c'est l'expat qui se pointe comme ça en touriste à la première agence venue. Évidemment il y a des manières d'optimiser un peu son traitement quand on est expat. On a des banques qui sont spécialisées, il faut bien connaître sa cartographie bancaire. En ce moment les banques mutualistes sont plus sympas avec les expats que les banques classiques. Ce qui marche le mieux ça reste sa banque familiale historique avec qui on a gardé des liens et un compte. Mais sinon c'est pas mal de passer par un courtier spécialisé parce que vous imaginez l'agent, l'employé de banque qui se pointe le matin et qui reçoit un dossier avec des relevés de compte en chinois. Il est un peu découragé. C'est pas gagné. Donc c'est pour ça. En moyenne ils empruntent avec 20% d'apport et 20% de nantissement. C'est du placement en cash, ce que nous on n'a pas à subir. Mais on peut optimiser leur situation et viser du 20% tout court avec les bons réseaux. Bon mais ils sont expatriés. Est-ce qu'il faut qu'ils se dépêchent ? On est quand même dans une période particulière là où il y a des incertitudes, où on a l'inflation. C'est le moment en ce moment d'investir ? Oui généralement c'est le moment mais surtout en France. Et en fait le meilleur moyen de s'en rendre compte c'est de leur parler à eux. Nous on se plaint du système et eux ils mettent en exergue une chose, c'est qu'on emprunte quand même à un tiers de l'inflation. Eux ils empruntent au niveau de leur inflation. On a 7% d'inflation, ils empruntent à 7. Nous on emprunte à 2,5. On emprunte sur 20-25 ans à taux fixe avec des niveaux d'apport ridicules, un marché hyper stable. Donc ça fait du bien de leur parler et c'est les clients les plus motivés. Tout client conduit, nous c'est un client sur 5 chez Mastéos parce qu'ils n'ont que ça pour se protéger. Et en fait ils nous rappellent qu'on a un système bancaire en or et il ne faut pas attendre d'être expatrié pour s'en rendre compte. Et on a un marché qui reste très attractif. Alors ce qui est intéressant c'est qu'ils ont un biais très patrimonial. Autant nos clients résidents français ils vont aller chercher du rendement dans des zones plus ou moins exotiques. Les expats ils veulent du safe, ils veulent du patrimonial. Ils veulent du Paris, du Lyon ? Paris, Bordeaux, Lyon, du très très patrimonial en centre-ville. Parce qu'à distance tout pépin prend des proportions énormes. Ils ne sont pas là pour surveiller. Voilà donc être accompagnés, s'adresser à des banques spécialisées. Et pourquoi d'ailleurs ils subissent un traitement défavorable ? Un, parce que leur dossier est complexe à traiter. Mais surtout leurs salaires sont insaisissables. Un salaire en Thaïlande en cas de défaut, on ne peut pas trop faire, la banque française ne peut pas faire grand chose. Et la banque étrangère ne peut pas saisir le bien en France. Mais du coup vous chez Mastéos vous faites tout clé en main. C'est-à-dire que moi je suis expat, j'ai envie d'investir, vous allez me trouver ma banque ? On va aider oui. On a un courtier spécialisé, on connaît un peu les banques qui prêtent plus aux expats. Mais il faut vraiment arriver préparé avec des documents traduits par un traducteur assermenté de l'ambassade ou de l'alliance française. On ne jette pas en pâture des relevés de comptes en chinois. Voilà, donc arriver préparé, être bien accompagné. Et j'investis où quand même, parce qu'on a compris en gros, ce que je veux moi en tant qu'expat a priori c'est du Gros, du Paris, du Bordeaux, du Lyon. Mais vous, vous allez me conseiller quoi en fait ? Nous on est très école patrimoniale chez Mastéos. On pense que c'est là où le risque est le mieux rémunéré. Donc on a tendance à confirmer ce biais patrimonial des expats. Ils ont des budgets en général un peu plus élevés. En moyenne d'ailleurs, c'est deux fois le budget d'un local. Donc pour les banques, ça peut être intéressant malgré le risque qu'ils présentent. Et oui, on les emmène dans ces villes-là et on est particulièrement attentifs parce qu'à distance, ils sont très stressés. Voilà. Et pour la fiscalité, si jamais ça vous intéresse, le LMNP marche bien. On est comme en France. Et ce sont tous les expats, entre guillemets, qui veulent vraiment investir aujourd'hui en France ? Ou il n'y a plus ceux qui sont dans le sud-est asiatique, plus ceux qui sont en Amérique ? On a beaucoup d'Européens. À 50%, ce sont des Européens. Et parmi les Européens, il y en a deux tiers qui viennent de Londres et de Suisse, Genève notamment. Donc pas mal de Frenchies londoniens et de Suisses. Et pour l'autre moitié, on a 20% qui sont en Asie, à Hong Kong et à Singapour. On a des grosses communautés. Et 15% qui sont à New York. Et les derniers 15% sont à Dubaï, au Moyen-Orient. Voilà. Donc c'est ça les grandes communautés des stats. Des influenceurs ? Je ne crois pas que j'en ai eu. Si, j'en ai peut-être eu. J'ai pas eu Nabila, en tout cas. Nabila, si tu nous écoutes, on est là pour t'accompagner. Viens voir Masteos. On saura te traiter fiscalement et au niveau bancaire. Thierry Vignal pour Masteos. Merci d'être passée nous voir. Merci Marie pour ce compte-rendu. Prochain déplacement ? J'attends que la FED m'invite ailleurs. Mais s'il pouvait faire beau... Ou alors il faudra une deuxième écharpe. Dans un instant, on passe un coup de fil à nos traders. Histoire de voir un petit peu comment travailler le marché. suivront Nicolas Dauze et François Meunier et Sarah Thierryon. A tout de suite.